Salut les gameurs et gameuses, cela fait longtemps qu'on ne s'est pas vu mais je reviens avec le retour plus que imminent de Pokémon Ecarlate et Violet. Alors dans cette vidéo je vous dis tout ce qu'il faut absolument savoir sur Pokémon Violet et Ecarlate avant de vous lancer dans cette nouvelle aventure. Avant toute chose si vous découvrez la chaîne n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mes autres vidéos et bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker les vidéos et à faire un petit tour du côté de mes différents réseaux. Allez, c'est Dibar. Le point principal de ce nouvel opus Pokémon est bien entendu l'aspect du monde ouvert. Game Freak tient à ce que l'on découvre Pokémon d'une toute nouvelle façon. L'exploration est donc le point culminant de ce nouvel opus. Nous avons eu droit à un aperçu de ce que pouvait être Pokémon dans ces zones ouvertes avec Pokémon Légende Arceus. Mais là il s'agit d'un vrai open world. Cette nouvelle aventure nous entraînera dans la région de Paldea inspirée par une région du monde réel, la péninsule ibérique qui englobe donc l'Espagne et le Portugal. Il y a aussi de nombreuses références aux villes de Madrid et Tolède notamment lorsqu'on regarde la ville de Masalodo. De plus l'architecture de l'académie est clairement inspirée de la Sagrada Familia à Barcelone. Le choix d'écarlate et violet est lui-même directement inspiré de l'ancien drapeau de l'Espagne. Bien entendu comme vous pouvez le voir sur cette carte on peut d'ores et déjà lier Kalos de XY inspiré par la France et Galar inspiré du Royaume-Uni à la région de Paldea. Qui dit nouvelle région dit nouvelle génération et Paldea introduit donc la 9ème génération de Pokémon. Plusieurs Pokémon de cette nouvelle génération se sont déjà illustrés à travers différents reveals et il y a eu très récemment une petite vidéo mystérieuse avec un lien entre Pokémon GO et Pokémon écarlate comme l'avait fait pour Meltan et Melmetal. Nouveau, dans cet opus, les Pokémon légendaires liés à la version que vous choisirez seront disponibles dès le début puisqu'ils seront notre Pokémonture. Miraïdon et Koraïdon seront donc les Pokémon légendaires qu'il y a sur la Jacket et bien entendu ce sera l'intrigue principale de ce jeu. Pour la première fois dans un jeu Pokémon, nous avons le droit à des professeurs différents selon la version que vous choisirez. Nous avons donc le professeur Olympe pour la version écarlate et le professeur Turum pour violet. Petit fait intéressant, en latin Futurum signifie futur, avenir, d'où le nom de Turum et son design plutôt futuriste. Parallèlement, Olympe signifie autrefois jadis et pourrait être lié au nom et au design d'Olym puisqu'elle arbore un look un peu plus rustique. Mais cela pourrait très bien être une piste à la folle théorie du voyage dans le temps qui plane sur ces nouvelles opus. Dans Pokémon Écarlate et Violet, nous incarnons un étudiant de l'Académie de Paldéa en tant que membre du programme de la chasse au trésor. Chasse qui va être le thème principal d'Écarlate et Violet et sera décomposé en plusieurs thématiques, nous y viendrons juste après. Une chose qui ne change pas lui, c'est bien entendu le choix crucial de notre compagnon de départ et les joueurs auront la possibilité de choisir entre Poussacha, un Pokémon de type Plante, Coiffeton qui est un Pokémon de type Eau et Chochodil de type Feu. Une fois ce choix réalisé, nous avons la possibilité enfin de nous jeter dans l'aventure. Comme abordé juste avant, le jeu se découpe en trois quêtes principales. Nous avons donc la plus traditionnelle et connue de tous qui consiste à vaincre les 8 mètres de Paldéa afin d'obtenir les différents badges. Sachez que cette fois, il n'y aura pas d'ordre dans lequel vous pouvez défier les maîtres. Vous êtes donc libre de commencer par celui que vous voulez. Dans chaque arène, avant de vous confronter au maître, plusieurs épreuves qui rappelleront à Lola seront à réaliser, puis enfin nous pourrons tenter d'obtenir notre badge. Une fois les 8 badges obtenus, nous aurons bien entendu la possibilité de nous confronter à la ligue Pokémon pour tenter de devenir le meilleur dresseur de Paldéa. La deuxième quête consistera à attaquer des bases de la Team Star, les antagonistes du jeu. Cette team composée de rebelles de l'Académie possède différentes bases aux quatre coins de Paldéa et il sera dans notre devoir de les capturer. Pour ce faire, il faudra vaincre tous les Pokémon des Sbires, notamment grâce à l'emploi de la compétence en avant, qui offre des combats quasiment temps réel. Si vous mettez K.O. suffisamment de Pokémon dans un délai déterminé, vous pourrez donc défier le boss en combat ultime. Enfin, la dernière quête, ou devrais-je plutôt dire enquête, sera sur les mystérieux Pokémon dominants. Appelé lors du trailer de présentation la quête des épices, dans cette intrigue, nous allons être accompagnés de Pepper qui cherche à recueillir des fragments d'épices secrets gardés par des Pokémon dominants. On y découvre d'ailleurs lors du trailer un nouveau Pokémon de petit proche, Krapahwa, qui semble résolu à bien garder ses épices. Cette quête est pour moi l'une des plus mystérieuses et j'ai de fortes raisons de penser que Pepper ne dit pas forcément tout ce que contient son livre et bien sûr n'est pas totalement clair sur l'origine de sa quête, qui je pense est bien plus complexe que de simples épices. La grande nouveauté liée au mode de combat est la fonction que j'ai cité juste avant intitulée en avant. Cette nouvelle fonction permet aux Pokémon qui vous accompagnent de ramasser des objets se trouvant dans la zone mais aussi de déclencher des combats auto avec les Pokémon sauvages autour de lui et cela sans qu'on ait besoin de donner des instructions. Pendant ce temps vous pouvez donc au choix rester à côté de votre Pokémon et le surveiller ou chercher des objets dans les alentours. En mettant KO des Pokémon sauvages, votre Pokémon peut aussi gagner des objets et des points d'expérience mais cela vous fera aussi gagner beaucoup de temps. Une autre nouveauté liée au gameplay c'est la création de vos propres CT. Lors des explorations ou lors des combats vous allez pouvoir ramasser des ressources qui ensuite via les centres Pokémon vont pouvoir être craftées pour créer ses propres CT. C'est une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt importante et qui justement vous permettra de créer vous même vos CT au lieu de les acheter comme dans les anciennes versions. Pour l'instant le seul point noir que je vois de cet opus concerne la capture de Pokémon. Je trouve que c'était l'une des meilleures idées et le point fort de Legend Arceus et ici ils l'ont totalement éclipsé. Les esquives et les approches discrètes pour tenter de capturer un Pokémon était pour moi quelque chose de beaucoup plus immersif qui se rapprochait de ce que pouvait être en réalité si on capturait vraiment des Pokémon mais aussi de l'animer avec Sacha et je trouve ça dommage de l'avoir totalement abandonné, c'était pourtant une si bonne idée. Nous avons eu la méga-évolution, les compétences Z, le Dynamax et maintenant nous avons la tera-crystallisation. La tera-crystallisation est donc la nouvelle compétence à utiliser en combat. Si votre Pokémon possède la capacité de se tera-crystalliser, cela renforcera donc les compétences liées à son type, de tera-crystallisation et renversera le cours d'un combat. Mais ce n'est pas tout, vous aurez aussi la possibilité de trouver des Pokémon brillants dans la nature qui auront la possibilité de se cristalliser en plein combat, vous offrant donc un défi bien plus ardu. Chaque Pokémon peut posséder un type de tera-crystallisation aléatoire parmi les 18 types présents dans le jeu. Exemple Pikachu type électrique qui en se tera-crystallisant prend le type vol. Un mode très attendu de la part des joueurs, c'est bien sûr le mode multijoueur qui nous offre la possibilité de jouer jusqu'à 4 en invitant 3 de ses amis dans votre partie. Vous pourrez donc par la suite entrer dans les différentes antres cristallisées et partir en raid tera-crystall avec vos amis afin de combattre des Pokémon tera-crystallisés très coriace. Ce mode propose donc des combats en temps réel donc plus besoin d'attendre que les autres Pokémon aient attaqué pour lancer nos attaques. Les antres seront de différentes couleurs selon la difficulté de celui-ci. Bien entendu le mode de multijoueur permettra d'effectuer des échanges, des combats. En revanche, il ne sera pas possible de participer à l'histoire d'un autre joueur, c'est-à-dire des dialogues, arènes ou encore des combats d'un Team Star. Voilà tout ce qu'il fallait absolument savoir sur ce nouveau Pokémon Écarlate et Violet. Avec le retour de Pokémon, vous pouvez compter sur moi pour reprendre les live Pokémon avec des distributions mais aussi des combats et différentes activités que nous pouvons faire ensemble. J'ai vraiment très très hâte. Pour rappel, Pokémon Écarlate et Violet est attendu dans le monde entier pour le 18 novembre prochain, toujours bien sûr en exclusivité sur Nintendo Switch. On se retrouve bientôt les amis pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner et à partager, ça aidera beaucoup la chaîne. En tout cas, prenez soin de vous, continuons à partager ensemble notre passion pour le jeu vidéo. Sur ce, ciao bye bye ! Sous-titrage ST' 501